bonjour à tous nous sommes le dimanche 20 septembre 2020 et je vous faire une analyse sur le bitcoin contre le dollar allez on est parti on va commencer par l'analyse long terme donc on est toujours en dehors de la figure du triangle symétrique haussier on est bien sorti et là on attend pour voir si on va faire un pull back et puis remonter dans les figures de correction on est sur une a baissé il faut savoir que la c'est fini presque toujours par des vagues une deux trois quatre cinq donc ça on va voir dans les time frames beaucoup plus basse que là on est en semaine on voit qu'on est toujours dans le plan donc et là on est occupé de faire la c'est donc je me suis mis en quatre heures et comme vous pouvez voir en vert j'ai dessiné la une deux trois quatre cinq que je vois on aurait pu faire une trois ici sauf que la correction de la 4 ne peut jamais être comme là en deux au dessus pour une figure baissière au dessus du point 1 et là on voit qu'on l'a dépassé donc du coup pour moi ça ne peut pas être une 3 ici donc pour moi là la 2 vers la 3 on risque de faire une une deux trois quatre cinq donc là on a fait la une là on a fait une a baissé donc l'appareil la c'est en fini par une figure une deux trois quatre cinq là maintenant on va voir si on a déjà fini la 5 ou si on va chercher un plus haut ça ça change rien notre plan surtout qu'on est investisseur long terme ce qu'on peut voir aussi c'est que le cours est occupé de nous faire des plus hauts et le rsi nous fait quoi nous fait des plus bas donc là c'est une divergence baissière en plus fort donc toujours en quatre heures en journalier et je vais mettre en 45 minutes j'ai tracé autre chose et donc ici en échelle 45 minutes j'ai mis 45 minutes et pas quatre heures parce qu'il y avait beaucoup de choses sur le graphique quatre heures mais on voit un drapeau baissier et donc le drapeau baissier ça fonctionne comment le marché vient par le haut rentre dans dans le drapeau on fait un canal haussier donc là on voit bien qu'on est dans un canal haussier et à l'endroit où on va casser le drapeau donc on copie ici la droite qu'on a mis par rapport à l'entrée et le dernier point plus haut et on mettra donc cette barre on la mettra l'endroit où on va sortir de ce drapeau comme là vous pouvez voir ben j'ai mis justement un ordre d'achat donc plus bas je vous montre après et je l'ai mis un petit peu plus haut que l'objectif parce que à chaque fois que je vous montre des figures et objectifs savoir que ces objectifs théoriques et donc du coup on peut très bien le cours il peut très bien s'arrêter avant comme il peut aller beaucoup plus bas donc ça c'est bien un drapeau baissier donc ici je me suis mis en journalier donc on voit là une 2 la 3 potentiel 4 5 non voir si le marché nous fait ça donc l'objectif de l'entrée et de la sortie donc je l'ai mis un petit peu plus haut donc j'ai mis à 9130 dollars donc ça ça vaut 7710 euros ce que vous allez voir après ce qu'on baisse que j'ai mis les ordres en euros donc notre zone d'achat qui est la même que la semaine dernière donc les 7200 euros donc là moi j'ai mis 50 euros d'achat avec le compte pour la chaîne youtube 100 euros d'achat sur le point pertinent 50 euros d'achat à 7450 dollars pour la potentiel 3 voire peut-être que la 3 elle finira ici maintenant ça je peux pas vous le dire à l'avance et j'ai mis 100 euros à 5200 euros donc 6100 dollars pour la 5 potentiel en sachant que sur notre plan long terme on devrait rebondir à ce niveau donc c'est pour ça que j'ai remis 50 euros d'achat à cet endroit et quand on regarde sur le long terme abaisser normalement l'objectif minimum ça serait d'atteindre les 8500 dollars donc si c'est le cas avec le compte de la chaîne youtube on a déjà acheté 50 euros ici 50 euros à ce point là que j'ai mis en limite et 100 euros ici donc en gros non on aura investi 200 euros sur les 500 euros qui sont prévus pour la chaîne mais c'est pas grave parce qu'en fait faut savoir qu'un investisseur il n'investit jamais à 100% de son budget d'investissement pourquoi parce qu'il faut toujours garder de la réserve au cas où si le marché il devait chercher des points beaucoup plus bas mais faut garder la liquidité pour justement acheter des points intéressants surtout que sur le long terme nous on est dans cette macro figure et là pour l'instant ça correspond mais totalement à ce à ce qu'on voit et à notre analyse donc du coup il faut absolument garder de la liquidité au cas où si on devait casser cette ligne de tendance il faut savoir que si cette figure est annulée ce qui peut arriver donc on casse si on casse cette figure donc la ligne de tendance on pourra la supprimer mais par contre la ligne de tendance support elle reste et logiquement si on casse cette figure bon on n'ira pas chercher plus bas que celle ci en tout cas si on devait les chercher plus bas que celle ci on aurait une phase où on rebondit sur la ligne de support on remonte et puis seulement on casse la ligne de tendance support donc ici je vais vous montrer les ordres que j'ai placé avec le compte youtube donc les 1000 euros que j'ai prévu pour pour vous montrer comment investir en sachant qu'il y a seulement 500 euros pour le btc donc du coup j'ai acheté 50 euros donc au prix du marché il ya 15 jours mais non je pense j'ai mis 50 euros en ordre d'achat quand le btc il sera à 7 710 euros le btc 100 euros quand il sera à 7200 50 euros quand il sera à 6 290 et 100 euros quand il sera à 5200 euros le btc en sachant que moi le compte comme baisse j'ai depuis très longtemps et donc du coup j'ai pas le droit aux 9 euros d'affiliation pour pour ce compte donc si vous êtes nouveau si vous êtes passé par mon lien d'affiliation par un autre peu importe il faut savoir que les 100 premiers euros que vous allez acheter en btc ou en autres crypto monnaie vous devez le faire absolument sur comme baisse normal au prix du marché et vous allez recevoir 9 euros donc en btc sur votre compte par en tout le reste vous allez voir que c'est les frais sont beaucoup moins cher ce qu'on baisse pro donc les premiers 100 euros vous pouvez faire ce qu'on baisse normal mais après il faut absolument faire sur comme baisse pro ça vous avez vu un peu les ordres que j'ai placé avec le compte youtube en sachant qu'il ya encore 500 euros que j'ai investi pour d'autres crypto mais ça je pense que je vais faire une vidéo à part parce que sinon ça va faire des vidéos beaucoup trop longues voilà j'espère que ça a été clair pour vous parce qu'il y avait beaucoup de choses à montrer et je vous dis à bientôt